oh yeah oh yeah maudit pirate bien le bonjour à tous j'espère que vous avez la forme aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo le tutoriel pour finir vive la piraterie au complet à 100% finir les achèvements débloquer tout il va falloir traverser l'entreplein de trésors et de dangers accomplissez une bonne action pour un capitaine maudit faites revenir la lumière et appelez des renforts apprenez ce qui arrive aux pirates qui trahissent d'autres pirates rapporter le trésor à son propriétaire légitime aider ceux qui ne peuvent pas étancher leur soif eux même trouver un moyen d'ouvrir la porte verrouillée d'un navire le secret de sailor grave rendait sa liberté un prisonnier terminer la fable découvrir les journaux de sailor grave les journaux de headless monkey et enfin finir la totalité des achievements pour débloquer la voile et le on rentre dans le vif du sujet pas le temps de niaiser on est parti dirigez-vous vers l'arche la plus proche et rentrer dedans je crois que c'est joli oh que c'est magnifique elizabeth elizabeth pour ceux qui ont la règle je pense que tout le monde ici a vu le film je ne peux pas te suivre un border ça se passe mal pour lui j'ai vraiment été hypé de ouf sur cette mage je sais pas vous dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires moi c'est joli un autre portail bon le bateau se conduit tout seul sur la première phase c'est une fois passé ce portail là on va devoir piloter le bateau nous même voilà là on pilote nous même bon après rien de bien compliqué surtout droit aller au rivage le plus proche et on est parti n'hésitez pas à prendre l'épée c'est super important si vous voulez gagner un peu de temps faire des dash épées sauter un peu à droite à gauche le chemin est tout tracé c'est du du parcours tout droit vous rentrez dans la caverne à l'entrée vous prenez le feu de l'âme vous allumez les deux lanternes pour ouvrir la porte il faut continuer le chemin encore des lanternes à allumer il y en a une ici ici il faut pousser pousser le bras du squelette allumer la lanterne continuez à gauche rentrez au fond de la grotte dans la chaloupe et retournez au niveau de la porte ouh portent leur coffre et retourne suivez les lumières on suit les torches à gauche arrivez à l'intersection là où il ya les pirates qui boivent un coup prenez à gauche sous la cascade et au fond vous allez trouver la poignée de rame vous allez sur le haut et la poignée de rame va vous servir à ouvrir cette porte on suit les lumières on suit les lumières on fait le petit parcours au bout vous allez trouver encore des lanternes à allumer il y en a une ici là vous poussez le cabestant pour abaisser le pont vous traversez vous utilisez la poulie pour monter le pont en bois vous descendez et au bout du ponton vous allez trouver la deuxième lanterne une fois allumé vous attendez que nos amis fantômes débarquent en chaloupe avec leur petit coffre qu'ils ont porté oula petite trahison lui il se fait flinguer vous attendez que le pont s'ouvre ça peut mettre un petit moment avant que ça s'ouvre vous continuez le chemin vous continuez le chemin encore un petit parcours alors ici soit vous faites un dash sauté vous faites le sauter à l'épée vous pourrez changer d'arme là il y a un râtelier d'arme pour changer changer d'arme ou sinon tout simplement vous coupez la corde pour baisser le pont arrivez au bout il y aura une poulie à tirer pour ramener le mât vers vous pour sauter de l'autre côté pareil une fois de plus soit vous faites un dash sauté soit vous coupez la corde et go pour un aqualude wouhou et c'est ici que tout va se passer vous avancez vous allumez le brasero pour ouvrir cette porte la patience est de mise elle est longue à ouvrir cette porte une fois celle-ci ouverte vous passez le pont vous avancez jusqu'au centre de l'île une fois arrivé le capitaine maudit va vous parler il est là-haut dans la cage il va falloir le libérer vous montez dans les pas vous suivez les lumières vous allez traverser vous passez le mât vous passez la proue et vous sautez dans la flotte arrivez au bout vous prenez l'ascenseur nouvelle poulie pour monter le chargement pour passer de l'autre côté comme vous pouvez le voir ici il y a une porte qu'il va falloir ouvrir encore une poulie ah ils aiment bien les poulies je suis rare alors vous bougez les plateformes pour passer de l'autre côté mais aussi sur le côté droit il va y avoir une grotte donc vous sautez dans la grotte et là vous trouverez la recette du capitaine vous avancez jusqu'au bout du mât et soit vous brûlez la corde soit vous la coupez à l'épée moi je vais la brûler récupère la potion vous descendez maintenant que on a fait tomber la cage il va falloir l'ouvrir il va falloir une clé pour cela go dans la taverne on part dans la taverne et là sur le haut vous voyez ça brille il va falloir faire descendre le lustre avec la poulie on récupère la clé on ouvre la cage et il est enfin libre une fois que vous avez la tête posez-la à terre reprenez votre breuvage la recette secrète du capitaine Bones et vous partez à gauche de la taverne vous voyez la taverne là vous rentrez vous rentrez sous le navire sous le navire et là vous allumez la bougie ils vont se mettre à boire il va se rendre compte qu'il n'y a rien dans sa dans sa chope et donc vous pouvez la remplir avec ce breuvage ensuite vous avancez sur le ponton vous rentrez dans la chambre du capitaine vous montez à l'étage il va y avoir trois lanternes à allumer une ici une ici et une au fond vous retournez dans la chambre et vous ouvrez les rideaux avec la poulie et vous allez pouvoir voir sur la carte l'emplacement la petite croix où il va falloir creuser donc ça se trouve devant la taverne au niveau du pic rocheux ensuite vous prenez le coffre vous avancez vers le phare et avant le phare au niveau du ponton vous prenez à gauche vous posez le coffre et ici à cet endroit là vous creusez et on va trouver le pauvre doogie vous allumez sa lanterne pour le réveiller il va vous faire un petit speech où il va vous dire si vous me ramenez le coffre je vous donnerai la clé la clé qui se situe à son cou et bah ça tombe bien on a le coffre donc on lui donne un achievement de plus allez tiens prends ça mon petit doogie tu l'as mérité après tout ce que t'as subi mon pauvre et merci pour la clé doogie t'es un bro toi t'es un vrai prenez la clé vous ouvrez le coffre et à l'intérieur il y a le médaillon de doogie avec le médaillon vous retournez sous le bateau ainsi que la tête de squelette vous posez le médaillon sur la table et le crâne de squelette sur le corps il vous dit qu'il va vous allez pouvoir prendre la clé et vous avez la clé pour ouvrir la fameuse porte vous retournez à l'ascenseur et vous ouvrez la porte prenez l'or et servez vous prenez tout prenez tout pour la suite vous récupérez le crâne direction le phare encore un petit speech de notre capitaine vous montez en haut du phare vous posez la tête sur son corps et ensuite il va falloir allumer les bras zéro avec le phare continuez sur ce le plus à gauche vu que c'est sur la même ligne ensuite vous revenez pour faire celui du haut récupérez la tête après son discours vous redescendez et vous vous dirigez vers son navire au voile rouge comme vous vous en doutez on va devoir poser la tête on va devoir poser la tête sur le squelette il y a un secret mon petit chien Ah, avec la clé entre les dents, je croyais qu'il parlerait moins, mais pas du tout. La porte s'ouvre. N'oubliez pas de récupérer la tête de ce maudit pirate. Allez, on récupère ça. Faut monter dans l'épave. Vous traversez le navire jusqu'à la cabine du capitaine. Vous rentrez, vous posez la tête. Et il finira par vous donner la clé. La clé qui ouvre la porte juste derrière lui. C'est ce que je peux faire. Regarde où vous êtes tombés ! Le trésor m'a blessé. Il y a tellement d'or. J'aimerais tellement tout prendre. Vous embarquez dans la chaloupe. Et vous ramez, Moussaillon. Vous ramez. Tout droit. Jusqu'à arriver au vaisseau des damnés. Vous amarrez la chaloupe. Vous montez. Il va vous faire un petit discours. Un petit speech. Comme d'habitude. Vous allumez la flamme. Pour descendre dans la cale. Vous avez une torche allumée pour ouvrir la porte. Et deux autres à l'intérieur. Vous refermez le couvercle du cercueil. Et derrière vous, une torche aussi. Vous descendez et là... Surprise ! Le fameux. Le seul. L'unique. Jack Sparrow. Vous récupérez la clé auprès du chien. Et vous allez libérer Jack Sparrow. ... ... ... ... ... En essayant de l'escalier, le silence est généralement le meilleur. Par contre, comme je n'ai pas eu à personne mais un recalculaire de l'homme, il faut que j'ai accueilli à ma nation collégiale et m'évoquiez moi-même. Comme nous avons fait notre escape, sur la gauche, vous trouverez des canons, de la bouffe, des fruits, tout ce qu'ils font. Allez, on va sortir de cette merde avant que... Restez là où vous êtes ! Ça se passe. Volant des volants, sort des mers ! Elle est la bagarre, on veut la bagarre ! Feu à volonté ! Canard des moissins ! Il y a des monstres qui abordent le navire. Il s'est déroulé ! Aller Jack, aller Jack, fais le Jack, finis le Il s'est fait voler, non pas le trésor Oh invocation du Kraken Non Jack, non Jack, non Jack, reviens Voilà, fable terminée, vous prenez la porte N'oubliez pas que l'emplacement des journaux se trouve en fin de vidéo Mais c'est à faire absolument sur l'île Avant de poser la tête sur le corps final Dans la cabine du capitaine Pour finir tous les achievements Le premier journal de Sailor Grave vous le trouverez dans la chambre du capitaine posée sur la table de chevet Le second journal vous le trouverez sous le bateau là où vous avez rempli la chope du squelette à gauche sur la table Troisième journal, dans la taverne, vous montez sur le pont Vous serez posé sur la table Le suivant est tout en haut du phare Posé sur la bibliothèque Et le dernier dans la cabine du capitaine à la fin de la femme Posé sur une bibliothèque également Pour avoir accès au journaux Deadless Monkey Vous devez allumer le fanal Afin de lever le pont et avoir accès au journaux Que la lumière soit Et la lumière fut Avancez, traversez le pont Descendez jusqu'à l'épave Petite musique d'ambiance C'est un easter egg d'ailleurs D'un jeu des années 90 Le premier journal au pied du mât central Second journal sur le second mât à l'arrière Un autre à la barre Ensuite vous allez prendre la clé du capitaine Vous descendez juste derrière Pour accéder à la porte Vous la déverrouillez Vous entrez Il y aura un journal sur le bureau Et un autre journal dans la bibliothèque Voilà les amis C'est la fin de cette vidéo On se retrouve très bientôt Pour la suite des fables N'hésitez pas à vous abonner A lâcher un petit pouce bleu A mettre un commentaire Si vous avez quelque chose à dire Vous pouvez également me retrouver sur Twitch Je suis régulièrement en live Un peu en off en ce moment Mais je reviens très bientôt Je vous passe le salut A bientôt moussaillon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada